pour la pâte à brioche nous aurons besoin de farine t45 de grueaux rouges une farine qui est riche en gluten nous aurons besoin également de sucre semoule de sel fin d'oeuf entier de levure fraîche qu'on appelle également levure biologique de type saccharomyces sérivisier on utilisera également du beurre mais ici du beurre sec le beurre sec qu'on appelle également le beurre de tourage bien entendu on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin mais le beurre de tourage un point de fusion qui est assez élevé et va nous permettre un travail beaucoup plus facile disposé dans la cuve d'un batteur mélangeur les oeufs entiers le sel fin la farine de grueaux rouges riche en gluten qui va porter énormément d'élasticité et pour finir la levure fraîche en les mettant succinctement utilisez directement le crochet pour réaliser la première étape le phrasage le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes cette étape est plus ou moins longue et se réalise toujours à petite vitesse lorsque la pâte commence à être homogène et se décolle de la cuve on peut considérer que le phrasage est terminé à ce moment là intégrer le sucre semoule travaillez la pâte quelques instants afin de rendre le tout homogène lorsque le sucre est totalement incorporé au sein de la pâte intégrer le beurre froid coupé en petits cubes retravailler la pâte ce qui va permettre une bonne intégration du beurre et aussi de favoriser la deuxième étape c'est à dire le pétrissage le pétrissage va permettre de générer du corps à l'intérieur de la pâte et va être nécessaire pour la bonne ténacité l'élasticité et l'extensibilité de la pâte ce corps va être permis grâce à un travail mécanique mais aussi grâce à la présence d'une farine riche en gluten et une hydratation suffisante pétrir la pâte jusqu'à ce que celle ci se décolle de la cuve elle ne doit pas coller lorsqu'on la manipule et on doit observer une bonne élasticité de la pâte liée à la formation d'un réseau glutineux satisfaisant la fabrication de la pâte est donc terminée la pâte va donc se reposer au frais pour effectuer le pointage le pointage est la première étape de la fermentation d'une pâte qui contient de la levure il convainc donc d'adapter un protocole précis l'étape du pointage n'est vraiment pas négliger car c'est elle qui va permettre de développer les saveurs si caractéristiques de la brioche disposez la pâte à brioche dans un cul de poule légèrement fariné filmé et entreposé au frais une fois la brioche réalisée préparez une crème pâtissière débarrasser la crème directement à l'intérieur d'un bac gastro filmé pour respecter le principe de la méthode HACCP et refroidir directement en cellules de refroidissement cette étape est très importante et fait partie des points clés de l'hygiène dans la cuisson de la crème pâtissière avec une masse de brioche d'environ 1,5 kg abaisser un rectangle d'environ 50 sur 35 et déposer sur un papier cuisson légèrement fariné dorer la base de la baisse afin d'assurer une bonne adhésion une fois la crème pâtissière refroidie travaillez-la à l'aide d'un fouet afin de la rendre plus lisse cette étape peut bien entendu se réaliser à l'aide d'un batteur mélangeur généralement toute crème pâtissière refroidie doit être préalablement lissée afin de la rendre plus homogène et moins granuleuse répartir la crème pâtissière à l'aide d'une spatule sur la totalité de la baisse excepté sur la partie comprenant de la dorure parsemé la crème pâtissière de pépites de chocolat qu'on appelle les drops roulez ensuite la baisse de brioche garnie en veillant à la serrer bien à la base le fait de travailler sur un papier cuisson n'est pas obligatoire mais cela évite les déformations de la brioche lors de sa manipulation la pâte étant très élastique celle ci peut bien entendu se déformer s'allonger ou ben se rétrécir une fois roulée entreposez en cellules de refroidissement ou en surgélation afin de faciliter l'étape du détaillage parer les bords si besoin et détailler des portions de 3,5 cm graissez des cercles à entremets de 24 cm de diamètre et disposez 6 pièces sur la périphérie du cercle en veillant à ne pas le toucher et une pièce au centre soit au total 7 pièces menez ensuite la conduite de la fermentation qu'on appelle l'après qui va être plus ou moins longue environ 2 heures puis dorer les pièces juste avant cuisson à l'aide d'une dorure totalement classique de l'oeuf enfournez ensuite 20 à 25 minutes à 145 degrés une fois la cuisson du chinois réalisée décerclée et le laisser légèrement refroidir puis le napper à l'aide de nappage blanc il est d'usage également de terminer la décoration du chinois avec du fondant appliquons le donc à l'aide d'un pinceau directement sur le nappage blond pour éviter d'avoir une couche trop importante et d'apporter trop de sucre à la préparation et à l'aide d'un pinceau